C'est une information à prendre avec la plus grande prudence. L'oligarchie française prépare avec la complicité des autorités gabonaises un coup d'état militaire contre le régime de Denis Sassou Nguesso. La France veut se servir des discordes entre les deux pays voisins pour briser la dynamique du régime de Denis Sassou Nguesso, à qui l'on reproche son rapprochement avec le bloc de Shanghai, Chine-Russie. Selon les informations que nous avons pu recueillir ici et là, l'actuel président français, Emmanuel Macron, serait remonté contre Denis Sassou Nguesso. Il se rendra prochainement dans la capitale gabonaise où il devrait s'entretenir avec Ali Bongo. La France dispose d'une base militaire au Gabon où plusieurs soldats français opèrent dans le plus grand secret dans la sous-région. Une présence militaire qui pourrait faciliter un coup de force contre le régime de Denis Sassou Nguesso. Bien que nous sommes opposés au régime de Denis Sassou Nguesso, cependant, nous ne cautionnerons jamais, je dis bien jamais, qu'un état esclavagiste et colonialiste puisse s'arroger le droit de déstabiliser notre pays, malgré nos dissensions internes. Le Congo doit s'affirmer à l'international sans être influencé par les états colonialistes. Denis Sassou Nguesso, mur de son âge, avancé, doit prendre une posture diplomatique claire afin de se prémunir contre une éventuelle déstabilisation à Veni. L'erreur stratégique commise par l'empereur congolais était celui de nouer des relations avec le régime de Paul Kagame, qui est un cheval de trois du pouvoir anglo-saxon dans la sous-région des Grands Lacs. La France, qui est en perte de vitesse sur le continent, est prête à utiliser les divisions sous-régionales pour renverser les régimes qui ne sont pas favorables à l'oligarchie néocolonialiste française. Nous appelons ceux qui ont l'effectivité du pouvoir au Congo à la plus grande prudence.